Mes chers collègues, depuis trois semaines, nous sommes impactés par une crise sanitaire sans précédent qui sévit partout dans le monde. Notre pays, notre région, notre département font l'objet de mesures exceptionnelles décidées par les pouvoirs publics. Je veux à cet instant précis remercier tous les personnels du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Dordogne. Personnels administratifs et techniques, sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, vous avez fait preuve individuellement et collectivement d'un état d'esprit et d'un comportement exemplaire. Vous avez su faire face à cette crise, comme beaucoup d'autres acteurs des services publics ou privés concernés par cette pandémie. Je veux aussi que nous restions solidaires et unis en respectant strictement les mesures barrières et les mesures de confinement. Je veux également réaffirmer notre confiance et notre soutien à tous les personnels soignants et professionnels de santé du secteur public et privé, ainsi qu'aux membres du service de santé et de secours médical du SDIS 24. Soyez tous assurés de notre parfaite collaboration en notre qualité d'acteur à part entière de la distribution des soins d'urgence et de l'assistance aux victimes de cette pandémie. Je tiens à réaffirmer que le corps départemental et la direction mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité des personnels en intervention. Votre santé et votre sécurité sont une priorité essentielle, tant pour nos autorités de tutelle, préfets et présidents du CASDIS que pour moi-même. Afin que vous puissiez accomplir vos missions avec efficacité et réussite en étant bien protégés. Le respect des procédures d'intervention et de désinfection qui vous ont été communiquées. Le bon usage des équipements de protection individuelle dont vous avez été et resterez doté. La continuité des fonctions support et logistique dont je salue particulièrement l'implication des personnels qui en assurent la continuité. Je veux parler des personnels de la mécanique, de la logistique, des fonctions support et également de la pharmacie à usage intérieur. Tout cela contribue directement à garantir ces objectifs pour préserver votre santé, votre sécurité et celle de vos proches. Nous avons adapté notre organisation afin de nous préparer au pire et pour nous donner les moyens de faire face, le moment venu, à l'augmentation inéluctable d'une activité opérationnelle qui nécessitera de mobiliser toute la ressource disponible. La question n'est plus de savoir quand cela se produira, mais bien comment nous affronterons cette situation tous ensemble. Je sais pouvoir compter sur votre capacité d'adaptation, sur votre capacité de mobilisation et sur votre réactivité. Pensez, quel que soit votre statut et quelle que soit votre situation personnelle, à déclarer votre disponibilité au maximum de vos possibilités, soit sur votre BIP, soit sur les plannings des centres de secours. Je vous en remercie chaleureusement par avance. Vive les sapeurs-pompiers de la Dordogne, vive les sapeurs-pompiers de France, techniciens du secours d'urgence aux victimes, unanimement reconnus et appréciés par nos concitoyens.